Bon matin, bon matin Église Leportail, merci d'être là dans cette matinée de Fête des Pères et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les pères, que ce soit de Terrebonne, Saint-Eustache, Laval, Malarctique ou ailleurs. Bonne fête des pères, je me présente, je suis Denis Favreau, le pasteur de l'Église Leportail à Saint-Eustache et c'est vraiment un honneur pour moi, un privilège de pouvoir m'adresser à vous en cette fête des pères. Donc je remercie Pasteur Gaétain aussi pour sa confiance, moi-même étant père de trois filles, trois adolescentes et oui, ce n'est pas toujours facile, mais merci Seigneur pour cette joie, ce privilège d'être un père et si tu le crois, tu es un père à la maison, tu peux aussi dire Amen à ça. Et ce matin, ce que je veux faire en fait, je suis conscient que la fête des pères peut être sensible pour certaines personnes parce que tu peux avoir eu un bon modèle de père, tu peux avoir eu un mauvais modèle de père, peut-être que tu ne connais pas ton père, en tant que père, tu as peut-être perdu aussi un enfant cette année, donc je sais que c'est très sensible. Et lorsque je pense à la fête des pères, je me rappelle souvent, lorsque j'étais plus jeune ou j'assistais à des conférences pour hommes par exemple, et souvent ce qu'on enseignait, ce qu'on parlait, c'était toujours un message sur la virilité, un message sur « il faut être des vainqueurs en tant qu'hommes et soyons des hommes ». Et peut-être même qu'on t'a dit souvent qu'un homme, ça ne pleure pas et tu es resté avec ça. Et ce matin, ce n'est pas de ça du tout que je veux parler. Je veux plutôt annoncer une bonne nouvelle à tous les pères. Je suis convaincu que tu n'es pas surpris de ça parce qu'au portail, on aime parler de bonnes nouvelles, mais lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à mon cœur, lorsque je regarde en tant que père les responsabilités que j'ai, c'est souvent, même pour ne pas dire tout le temps, imparfait, et j'ai besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Donc si tu en as besoin, tu peux écrire « Amen ». Ce matin, tu peux applaudir dans ton salon. Et on va regarder ensemble, on est dans la thématique dans ma cour, et dans ma cour, évidemment, on l'a pris en contexte avec, en ce moment, peut-être que cet après-midi, tu vas fêter la fête des pères dans ta cour. Mais plus encore, dans ma cour, c'est vraiment de différents personnages où Dieu s'est manifesté personnellement à eux, alors qu'il pouvait y avoir quelqu'un dans une citerne, dans une prison, dans le désert, et des moments vraiment éprouvants pour certains hommes de la parole de Dieu. Dieu s'est manifesté comme un Dieu aimant, comme un Dieu bon. Et j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui à un père de famille dans la Bible qui a eu une parole pour sa vie, mais dans un moment de confinement, alors qu'il était dans sa cour. Alors je t'invite à prendre ta Bible. On va regarder dans 2 Samuel 11 ce matin. Si tu n'as pas ta Bible, prends 10 secondes, va en courant, montre le son de ta télé. Je veux que tu aies ta Bible pour qu'on puisse lire ensemble le récit dans 2 Samuel 11. Et dès que tu es arrivé, on va commencer à lire. Mais permets-moi juste de te mettre en contexte. 2 Samuel 11, on parle de David. Et David, il y a eu deux moments au moins dans sa vie où, alors qu'il était en confinement, il a été béni de la part de Dieu, la première, alors qu'il prenait soin d'un troupeau dans le désert. Il était berger, il était oublié de tous. Dieu a appelé David pour être le prochain roi d'Israël. Alors qu'il était confiné seul, Dieu l'a appelé. À un autre moment, alors qu'il était sous, il servait en fait le roi Saül. Il y a des moments de sa vie alors que lui, il était victorieux. Saül a voulu, à plusieurs reprises, tuer David. David a dû s'enfuir. Et alors qu'il s'enfuir, il se retrouvait dans des grottes. Et il a appris à ce moment-là à craindre Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Parce qu'à quelques reprises, il aurait pu mettre la main sur le roi. Il a dit, non, je ne toucherai pas au roi. Il a appris la crainte de Dieu. Mais le texte qu'on va regarder ce matin n'est pas aussi reluisant. En fait, c'est une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans la vie de David. Il a vécu une mauvaise nouvelle. Et avant de te parler de la bonne nouvelle ce matin, je veux qu'on regarde ensemble. C'est quoi cette mauvaise nouvelle pour qu'on puisse pleinement vivre la bonne nouvelle ensemble? Donc, lisons verset 1 de 2 Samuel 11. À l'année nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël pour détruire les Ammonites et assiéger Rabat. David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bethsabée, fée d'Eliam, femme du riz la hétite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit auprès de lui et il coucha avec elle alors qu'elle se consacrait pour se purifier de son impureté. Puis elle rentra chez elle. La femme fut enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Permettez-moi de regarder à trois avertissements pour notre vie ici aujourd'hui. Le texte commence en disant, David, lui, resta à Jérusalem. Il faut comprendre qu'à l'époque, David était, oui, il était le roi, mais il était toujours au front lorsqu'il allait à la guerre. Il a battu plusieurs ennemis, dont les Philistins, plusieurs fois. Il était toujours au front à la guerre, revenait probablement le dernier aussi. Il était un grand combattant. Et là, alors que tous les rois sont partis en campagne pour aller lutter, lui, il décide de rester à la maison. Il reste à la maison et ce fut un moment assez troublant pour lui parce qu'alors qu'il est à la maison, il se repose. C'est là qu'il va arriver ce fameux épisode avec Bethséba. Et ce que ça veut nous enseigner, il faut faire attention pour nos vies aujourd'hui, c'est que le repos peut nous conduire au péché. Dans ma cour, David était dans sa cour, ça l'a conduit au péché. Et le repos, je sais très bien que ça peut me conduire au péché. Alors que j'ai préparé ma cour cette année, je me suis dit, je vais être littéralement dans ma cour. J'ai investi dans ma piscine, j'ai investi sur mon deck, j'ai investi pour ma terrasse. Il y a plusieurs éléments que j'ai fait pour passer un bon été dans ma cour. Mais je dois faire attention parce que le repos peut me conduire au péché. C'est-à-dire que ça peut m'amener dans la paresse, ça peut m'amener à regarder plus la télé, ça peut m'amener à juste profiter du beau temps, oublier les gens autour de moi. Et je ne sais pas pour toi, mais lorsqu'on reste beaucoup à la maison, lorsqu'on est proche de nos enfants, de notre époux, notre épouse, et il y a des fois où c'est là que le caractère va sortir. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, mon caractère peut sortir. Je peux être plus irritant, je peux être plus impatient. Et le repos peut nous amener vers le péché. Faisons attention au premier avertissement. Le deuxième avertissement, le texte va dire, un soir, David se leva de son lit. Je me suis posé la question, mais pourquoi il se lève de son lit? Habituellement, le soir, moi, je vais dans mon lit. OK, je ne sors pas de mon lit. La seule raison pourquoi je sortirais de mon lit, c'est si je vais aller à la salle de bain. Mais là, David sort le soir, et il va faire un geste qui va rester marqué pour longtemps dans son cœur. Et je crois qu'il faut savoir reconnaître notre vulnérabilité. Peut-être que pour toi, c'est le matin, le midi, à la pause café au bureau, le soir, la nuit, lorsque tu es seul, il y a un moment où tu es vulnérable. La semaine dernière, je faisais des travaux à la maison, à l'extérieur. Et, bon, j'ai travaillé torse nu, je voulais bien bronzer. OK? Et j'étais un petit peu paresseux pour me mettre de la crème solaire. Donc, j'ai demandé à ma fille de me mettre de la crème solaire dans le dos. En fait, c'est pas parce que j'étais paresseux, c'est vraiment, j'étais plus vulnérable. Essaye de me mettre de la crème solaire dans le dos, c'est pas évident. Et, lorsqu'elle a eu fini, je sentais sa main, puis je me suis dit, « Oh là là, il va peut-être avoir des marques dans mon dos. » Aujourd'hui, si j'enlevais mon veston, ma chemise, je te montrerais le côté de mon dos, tu verrais que je suis couleur napolitaine. Est-ce que tu sais quoi? Tu sais c'est quoi couleur napolitaine? C'est la crème glacée, blanc, brun et rose. J'ai trois couleurs. Et même une de mes filles me dit, « Eh papa, on dirait que tu as des taches blanches. » Je dis, « Oui, 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 c'est la crème solaire. » Mais un geste de crème solaire a laissé mon corps marqué. Et j'aimerais te dire que parfois, un geste irréfléchi, un moment de vulnérabilité peut marquer ta vie pour toujours. Et tu peux être comme David et dire, « Pourquoi je me suis levé? J'aurais dû rester couché aujourd'hui. » Parce qu'un acte fait une marque sur toi. Tu as peut-être jeté un regard qui est arrivé jusqu'à l'adultère, peut-être même au divorce dans ta vie. Tu as dit une parole qui est arrivée avec une perte de relation. Tu as eu un moment de violence qui t'a mis un dossier judiciaire sur ta vie, un dossier criminel. Tu as été un verre de trop fait en sorte que tu as perdu ta famille. Il faut savoir reconnaître le moment de vulnérabilité parce que ça laisse une marque. Et ce que le texte nous démontre, juste avant que j'arrive à la bonne nouvelle, on doit comprendre le plan du diable. Parce que le diable, on le sait, c'est notre adversaire, et il rôde comme un lion cherchant qui est dévoré. Et là, l'occasion était belle pour lui. Il voit David qui sort sur son toit et il y a une belle femme qui est là. Il s'est dit, « Ok, je vais le prendre en défaut. » Il faut comprendre le plan du diable. Et moi, j'appelle ça la trappe McDo. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec la trappe McDo. Mais tu es sur la route et à un moment donné, tu vois un panneau publicitaire, pas trop loin d'un McDo, avec un gros Big Mac. Il est gros comme ça. Il est succulent. Tu dis, « Oh, j'ai envie d'un bon Big Mac au McDo. » Et là, tu arrêtes chez McDo. Et lorsque tu l'as dans ton sac, finalement, c'est un petit Big Mac. C'est la trappe McDo. Et Satan sait ce qu'il veut faire avec toi. Il veut t'attraper au tournant. Maintenant, c'est important que tu comprennes le plan du diable ce matin avant que j'arrive à la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, David avait une décision à prendre. Une décision face à la tentation. Est-ce que je vais aller vers elle? Est-ce que je la fais venir dans mes appartements? C'est une décision à prendre face à la tentation, mais c'est une décision à prendre aussi face au péché. Parce que maintenant que ça a été commis, maintenant, ok, j'apprends, elle est enceinte en plus. Mais je fais quoi avec ça? On fait quoi devant notre péché? C'est quoi notre réaction devant le péché? Et voici ce que David va faire. Il dit, ok, j'ai une bonne idée. Je vais éliminer son mari. Parce que Bathsheba avait un mari, Uri. Et Uri était dans l'armée de David. Et il arrivait de la guerre. Et là, David s'est dit, ok, il faut que j'envoie Uri retourner chez lui. Il faut qu'il y aille voir sa femme. Il faut qu'il passe un bon temps avec elle. Parce qu'il voulait essayer de camoufler son péché. Il voulait essayer de faire passer sur le dos d'Uri du fait que Bathsheba est enceinte. Mais Uri est tellement loyal. Il dit, non, 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 je ne peux pas retourner. La guerre n'est pas finie. Je dois rester ici. Et là, David dit, hum, mince. Il faut que je trouve une autre solution. Alors, il va organiser une fête. Il va faire boire Uri jusqu'à temps qu'il soit saoul. Il dit, là, je vais l'avoir, c'est sûr, je vais le retourner chez eux pour qu'ils aillent voir sa femme. Il refuse, il reste là. Et la troisième chose, il va prendre son serviteur Joab, il va dire, écoute, prends-moi Uri, puis envoie-le au front. Il ne dit pas pourquoi, mais dans sa tête, David voulait que Uri meure pour que ça ne soit ni vu ni connu. C'est la décision qu'il a prise. Je sais qu'on ne fait pas ça, mes amis. Je sais qu'on ne camouvre jamais notre péché. Je sais qu'on ne manipule jamais avec notre péché. Je sais qu'on ne se fait jamais de scénario non plus. On n'essaie pas de monter toute une grande affaire pour essayer d'être protégé. Je sais qu'on ne fait pas ça. Il y a juste David qui faisait ça. Mais John Owen a dit ceci. « Si vous laissez traîner un péché, il sera plus difficile d'en sortir. » Et c'est pourquoi je veux arriver vers la bonne nouvelle avec toi ce matin. On nous semble des pères imparfaits. On fait notre possible. On a des manquements. On déçoit les gens autour de nous. On se déçoit nous-mêmes aussi. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Dieu intervient dans la vie de David avec le prophète Nathan. Nathan va aller voir David. Il va lui dire, voici, il y a un homme riche. Il y a du gros bétail, du petit bétail, mais il ne s'en préoccupe pas trop. Il est un peu où tu dises à faire. Et là, je paraphrase, évidemment. Et il va aller voir ensuite. Il va lui dire qu'il y a un homme qui est pauvre. Mais lui, il y a une seule brebis. Il en prend soin. Il la cajole. Il la fait dormir près de lui. Il va la nourrir. Il va vraiment prendre soin de cette brebis-là. Et l'homme riche, un jour, reçoit un voyageur à la maison. Et pour pouvoir, justement, faire un repas pour bien l'accueillir, il va prendre la brebis de l'homme pauvre. Et là, David, devant cette situation, va dire à Nathan, « Mais voyons donc, un tel homme mérite la mort. » Et Nathan lui dit, « Cet homme, c'est toi. » Et là, tout à coup, il a fait face à son péché. À cause de l'amour que Dieu avait pour David, il dit, « Je ne peux pas laisser David vivre toujours avec ce péché caché dans son cœur qui ne veut pas dire à personne, « Je l'aime trop pour le laisser tel qu'il est. » Alors, il est venu intervenir dans la vie de David avec le prophète Nathan. « Et la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est le titre de ce message, c'est la fidélité du Père est dans ta cour. » La fidélité du Père est dans ta cour. Il y a cinq vérités que je veux voir avec toi ce matin. David est infidèle. Moi, je suis infidèle. On est tous infidèles dans nos responsabilités, l'amour qu'on a envers les autres. On est infidèles. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Regardons au psaume 51. Et c'est là qu'on va regarder les cinq vérités de la fidélité de Dieu. Psaume 51. C'est pas très loin de 2 Samuel. Quelques pages après. Psaume 51, verset 1. « Du chef de cœur, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé avec Bathsheba, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité. » Voici, c'est la prière de David. « Selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Il faut que tu comprennes qu'un psaume, c'est un chant qui est chanté. Et on dit « de David ». Ça veut dire que David a composé ce chant-là. Et d'après vous, un chant, c'est fait pourquoi? C'est pour être chanté. Vous avez chanté tout à l'heure « Tu es notre Dieu ». On va chanter encore tout à l'heure des chants. C'est des chants qui sont faits pour être chantés ensemble. Mais là, ce qui est particulier, c'est que David révèle son cœur dans ce chant-là. C'est une prière de repentance et de confession personnelle qu'il fait. Et pas juste ça, il le fait en public. C'est un chant qui a été écrit pour être chanté en public. Et lorsqu'un roi fait une confession d'une telle ampleur qu'il démontre son humiliation, ça montre la réalité de la profondeur de sa repentance. Entre vous et moi, d'avouer notre péché à Dieu, c'est une chose. De le faire en privé, peut-être avec une personne, c'est une autre chose. Mais en public, de dire « Voici, c'est quoi mon cœur? Tout le monde, regardez mon cœur. » Pas sûr. Et là, il y en a, vous êtes rassurés parce que tu dis « Fiu, j'ai pas à aller à l'église, j'ai pas à dire mon péché. » Mais en fait, c'est quoi de public pour toi? La confession doit commencer par la maison. Commence dans ta maison. Elle doit commencer envers ta famille. Si tu as dit des paroles que tu regrettes, tu dois le dire. Tu dois demander pardon à tes enfants, tu dois demander pardon à ta femme, à ton mari. C'est important de le faire. Ta confession doit commencer à la maison. Et pour ceux qui reçoivent une confession, s'il vous plaît, faites grâce à ceux qui vous demandent pardon. Pas juste ça, mais tu demandes pardon juste pour que tu te sentes bien, puis tout ça, puis tu refuses le pardon. Non, reçois, reçois, fais grâce. Fais grâce. Pourquoi? Parce que la première vérité, c'est que la fidélité du Père te fait grâce. Pour le nombre de fois que tu as tombé et retombé, Dieu te fait grâce. Il va dire verset 3, « Fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. » David savait que Dieu lui ferait grâce parce qu'il connaissait qui était Dieu. Il connaissait qui était son Dieu. Il est fidèle. Il savait qu'il n'y avait en lui aucun nombre de variations, qu'il n'est pas un homme pour mentir lorsqu'il dit qu'il est fidèle, lorsqu'il dit qu'il est miséricordieux, qu'il est plein de compassion. David le croyait. Fais-moi grâce. Et sa demande de grâce repose sur la pure miséricorde de Dieu. Avez-vous remarqué? Ce n'était pas ses mérites. Il n'a pas dit, « Je ne suis pas si pire que ça, Seigneur, quand même, avec toutes les fois que je t'ai servi, c'est juste une gaffe qui a amené un autre gaffe. » Non. Fais-moi grâce. Je sais que tu es miséricordieux. Je ne mérite rien, mais fais-moi grâce. David savait que dans sa vie, dans son cœur, dans sa maison, le péché abondait, mais il savait que la grâce de Dieu sera bonne pour ses enfants. Tu as le droit de dire « Amen ». Quand tu réalises la grâce de Dieu, voici ce que David va dire. Lave-moi complètement de ma faute. Tu sais que ce n'est pas juste une grâce passagère. Non, non. Ce que Dieu veut faire, c'est un travail complet. Donc, lave-moi de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Avez-vous remarqué que David ne dit pas « Pardonne ma faute ». Parce que souvent, on peut dire « Pardonne-moi, s'il vous plaît », et c'est comme si on passe à autre chose. Non, 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 non. Il va dire plutôt « Lave-moi ». C'est comme quand on voit une voiture. Des fois, les voitures sales, ça va être écrit « Lave-moi » avec un petit bonhomme sourire dessus. Imaginez qu'une personne vient vers moi, sa voiture est sale, elle va dire « Écoute, je te demande pardon pour ma voiture sale. » Puis moi, je lui dis « Bien, je te pardonne » puis la personne s'en va. Mais elle est toujours sale. Le pardon n'est pas suffisant. C'est pourquoi David, ce n'est pas le pardon qu'il recherchait. Mais viens me laver, viens me purifier. Je ne veux pas que ce soit passager. Lave-moi tout entier. Car je connais mes transgressions. Je sais qu'elles sont nombreuses. Je sais mes transgressions. Seigneur, blesse ton cœur. Et mon péché est constamment devant moi. David avait cette sorte d'obsession de son péché qui le hantait jour et nuit. Et moi, personnellement, j'ai un certain toque. Quand je prépare mes messages, j'ai un toque. on dirait que s'il y a un mot à mauvaise place, ça me dérange. Quand je fais des travaux à la maison, j'ai un toque. Je vais faire de la peinture. Je regarde. Ah, il y a une coulisse qui est restée. Ça me dérange. J'ai fait des joints l'autre fois, puis il manque une petite affaire. Je n'ai pas assez sablé là. J'ai fait ma terrasse dernièrement et je voyais une tuile qui était un petit peu croche. Ah, j'ai un toque. Un trouble obsessif, compulsif, si tu ne savais pas. Et David aussi, avait un toque. C'était un trouble obsessif. Je vais y arriver. Trouble obsessionnel, caractériel. C'est ça que David avait. C'était son toque. Il voulait tellement plaire à Dieu. Lave-moi, purifie-moi. Je connais mes transgressions. Elles ne sont pas belles et j'ai besoin de la grâce de Dieu. qui que tu sois aujourd'hui, je veux juste te dire que Dieu fait grâce à ceux qui reconnaissent leur péché. Dieu fait grâce à ceux qui reconnaissent leur péché. tes manquements, tes erreurs. La fidélité du Père te fait grâce. On continue verset 6. Envers toi, toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Deuxième vérité, la fidélité du Père reçoit ta repentance. L'acte le plus important que David pouvait faire à ce moment-là, c'est de dire, j'ai péché. La parole d'un roi était super importante. S'il passait sous silence son péché, il aurait emmené le peuple à la même place que lui. Mais lorsqu'il dit, non, non, j'ai péché, il est en train de démontrer au peuple que c'est important de reconnaître nos péchés ensemble. Pour David, c'était super important. J'ai péché. Il ne me fait pas dire, oh, mais là, écoute, Batsheba était chez nous. Ce n'est pas de ma faute si Batsheba était là. En plus, elle était sur ma terrasse. Écoute, en plus, comme si ce n'était pas assez dans ma piscine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas de ma faute. En plus, Seigneur, tu as voulu qu'elle soit super belle. Comment tu veux que je ne tombe pas? Il n'a pas dit ça. J'ai péché. Il a reconnu qu'il avait péché. Et c'est important que tu avoues ton péché. Essaie pas de mettre la faute sur les autres. Essaie pas de mettre la faute sur les circonstances. Mais avoue ton péché. C'est un péché contre Dieu, ultimement. Et la repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître son état de pécheur et le confesser. David va dire, j'ai fait ce qui te déplaisait. Je le sais. Je n'aurais pas dû. Ça te déplaît. Et je l'ai fait. Je suis né dans la faute. Je suis conçu dans le péché. Il réalise que son état est pécheur. Depuis qu'il est tout petit, son état est pécheur. Et c'est comme s'il disait, c'est normal que je pêche, mais ce n'était pas une excuse qu'il se donnait, David. Je suis conçu dans le péché, mais ce n'est pas une excuse. Je dois me repentir. Je dois me repentir et je veux m'approprier le pardon de Dieu. Et pourquoi David pouvait s'approprier ce pardon-là? Parce qu'il savait que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et Dieu est fidèle et juste pour te pardonner ce matin. La repentance aussi, reconnaître son état est aussi confessé, mais c'est pour désirer les plaisirs de Dieu. Il va dire, mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. La loyauté dans le fond du cœur. Il voulait dire, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas des idoles qui prennent place dans mon cœur. Je veux être loyal à un seul maître et c'est toi, mon Dieu. Il voulait être fidèle à Dieu. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Il savait qu'au fond de lui-même, il y avait le mal qui résidait, il y avait le péché qui résidait. Non, au plus profond de moi-même, je ne veux pas que ce soit juste mes bonnes intentions. Viens créer quelque chose en moi. Et la sagesse qui peut ressurgir, les proverbes vont dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il avait besoin, il demandait cette crainte de Dieu qui permettrait d'avoir la sagesse. Et cette sagesse, mes amis, on la retrouve dans la personne de Jésus-Christ. il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'approprier lui-même sa sagesse. Il l'avait essayé puis il a échoué. Il s'est dit, je vais être sage aujourd'hui, je vais rester chez nous. Rester chez lui, mais il a péché, il a tombé. La sagesse ne se trouvait pas en lui. Et mes amis, Dieu ne veut pas seulement que tu aies des belles vertus extérieures. C'est important, les vertus extérieures. Ça permet d'être un témoignage. Mais surtout, les vertus intérieures que Jésus-Christ peut te donner. On continue, verset 9. Hôte mon péché avec l'isope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie et les eaux que tu aies écrasées seront dans l'allégresse. Détourne-toi de mes péchés et fasse toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, rends à nouveau le souffle sûr en moi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux me soutienne. Troisième vérité, la fidélité du Père crée en toi un cœur pur. Il va dire « Oh, mon péché avec l'isope et je serai pur. » Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'un lépreux, avant d'être guéri, il fallait prendre une branche d'isope qui était trempée dans le sang d'une victime et on l'aspergeait. Et ça, c'était nécessaire au pardon. Et mes amis, alors que le péché fait rage dans nos vies, ce qu'on a besoin, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et si tu n'as pas compris, laisse-moi te l'illustrer ainsi. L'année dernière, je me suis acheté une voiture, une nouvelle voiture. Elle n'est pas neuve, mais quand même, je voulais faire attention à ma voiture et j'ai décidé d'aller à l'épicerie. J'étais un peu pressé, il pleuvait, donc je me stationne rapidement où est-ce qu'il y a l'enclos à panier. Il y a des bords de métal, il y a les paniers qui sont là. Et lorsque je suis revenu dans ma voiture, j'ai reculé rapidement, mes roues étaient tournées, je n'ai pas fait attention et j'ai accroché tout le bord de la rampe sur ma voiture. Alors, évidemment, j'arrête, je sors de la voiture, je vais voir sur le côté une grande marque, une grande trace rouge apparaît sur ma voiture. Et là, je me dis, « My, 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 ça fait deux mois que j'ai ma voiture, qu'est-ce que je viens de faire là? Je n'ai pas fait attention, ça ne partira jamais. » Et là, j'avais une serviette dans la voiture et là, je décide de frotter et il pleuvait, merci Seigneur, ça m'a aidé à frotter, frotter, et j'ai tellement frotté que j'ai réussi partiellement à enlever la tâche. Mais là, la personne qui m'a vendu la voiture, je l'appelle, je lui dis, « Écoute, c'est un frère à l'église et je lui dis, est-ce que tu as un produit, quelque chose pour enlever la trace? Ça ne veut pas partir. » Il lui dit, « Viens à la maison, j'ai quelque chose pour toi, alors je vais chez lui. » Et là, il se met à frotter, frotter, frotter et toute la tâche est partie complètement. Et ça, c'est l'œuvre que Christ a fait pour toi et moi. Moi, j'essayais de l'enlever, j'étais capable en partie de l'enlever, je faisais par mes bonnes œuvres, j'essayais de m'en sortir par moi-même, mais non, ce n'était pas suffisant. Ça prenait le sang de Jésus-Christ pour me laver, ça prenait le campagne pour la voiture et le sang de Jésus, c'est le seul qui me lave et me purifie de tout péché. Et David va dire, « Oh, crée en moi un cœur pur au Dieu. » David savait qu'il pouvait encore faillir. David savait qu'il avait toujours besoin de Jésus-Christ. Et créer, pour ceux qui ne savent pas, c'est créer, c'est une matière à partir de rien. Et seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut prendre un cœur de pierre en faire un cœur de chair. Seul Dieu peut transformer un cœur, peut faire une nouvelle naissance spirituelle dans ta vie. Tu as besoin d'un cœur nouveau de t'écrier ce matin. Crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'être un nouvel homme, d'être une nouvelle femme, intérieurement parlant, évidemment, j'espère que vous m'avez compris, mais spirituellement, fais de moi quelqu'un de nouveau. Il va dire, « Rends à nouveau le souffle sûr en moi. » J'ai tellement vacillé que je n'avais pas un esprit ferme. Maintenant, « Rends le souffle sûr en moi, que j'ai une stabilité dans ma vie. » Autrement dit, « Viens renouveler ce qui est déjà là. Viens renouveler ma vie de couple. Viens renouveler la relation au père-enfant. Viens renouveler mes relations avec les autres autour de moi. Viens renouveler mon cœur. Viens renouveler ma foi. Viens renouveler ma prière. Viens renouveler en moi un souffle sûr. et quand tu nous dis, « Rends-moi la gaieté de ton salut. » Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je pêche, ça m'affecte. Des fois, je suis triste. Puis pourquoi encore? Ça m'affecte. David était affecté par son péché. « Rends-moi la gaieté de ton salut. » Je me souviens le jour où j'ai senti ton pardon. Je veux toujours avoir cette joie du pardon de Dieu en moi. et qu'un souffle généreux me soutienne. On a tous besoin du soutien du Saint-Esprit, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui peut t'amener vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire dans toute la vérité. On a besoin de ce soutien. Je continue. Verset 15. « J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange car tu ne prends pas plaisir au sacrifice sinon j'en offrirais. » Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. La quatrième vérité ce matin, la fidélité du Père, ouvre ta bouche. Une fois que le cœur nouveau est créé, une fois qu'il a mis un cœur pur en toi, tu peux juste ouvrir ta bouche pour annoncer les merveilles de Dieu. J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent, à ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui se détournent de toi. Je vais leur apprendre les voies parce que j'ai été pardonné. Et moi, quand je parle, je n'ai pas envie de parler aux autres, mais quand je ressens le pardon de Dieu sur ma vie, je sais la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu est là. Je veux annoncer à tous comment Dieu est bon. Et seul un pécheur pardonné et purifié peut annoncer la fidélité de Dieu. Et des fois, tu te demandes, « Mais comment je peux faire? Il me semble que je n'ai pas un super témoignage. juste la fidélité de Dieu dans ta vie est un témoignage. Communique cette fidélité de Dieu aux gens autour de toi. La fidélité du Père ouvre ta bouche pour annoncer, mais elle ouvre ta bouche pour le glorifier. Il va dire, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. » Pourquoi il disait, « Ouvre mes lèvres? » Parce qu'il sentait une condamnation, il fermait sa bouche, mais non, enlève cette condamnation. « Ouvre ma bouche, je veux dire tes louanges. » Soyons reconnaissants, frères, sœurs, pour ce que Christ a fait pour nous. Soyons reconnaissants, acclamons-le, louons sa fidélité, sa grâce, son pardon. Parce qu'il va dire, « Tu ne prends pas plaisir au sacrifice. » « Hé, j'en ai tellement à faire. » « Si tu prenais plaisir au sacrifice, j'en offrirais encore. » « Le sang des boucs n'est pas suffisant. » C'est le sang de Jésus qui est suffisant. Et des fois, chers amis, on essaie par nos propres œuvres de compenser à l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'on a péché, parce qu'on s'est fait prendre la main dans le sac, tout à coup, « Ok, mais là, je vais commencer à être un bon garçon. » « Je vais commencer à être un bon mari. » Puis là, tu vas voir, je vais bénir ma femme puis « Ah, elle va être super contente. Je vais y acheter ce qu'elle veut. » Puis là, tu trouves plein de façons par tes œuvres et c'est une certaine forme de sacrifice que tu fais pour essayer de compenser par ton manque de pureté, ton manque d'intégrité. Mais David le savait. Il dit, « Mieux vaut l'obéissance au sacrifice. » « J'avais pu t'en offrir, je t'en aurais offert. » Mais j'aime mieux que mon cœur t'obéisse. J'aime mieux que mon cœur marche dans la crainte de ton nom. J'arrive vers la fin. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. La seule façon d'être brisé, c'est de venir avec repentance devant Dieu. Ton sacrifice, tes œuvres ne sont rien sans un cœur repentant devant Dieu. T'as besoin de venir avec un esprit brisé. Je ne peux pas le faire par moi-même. Viens me transformer. Tu dois être prêt à ça. Tu dois être prêt à laisser Dieu opérer une œuvre de transformation en toi. Mais sois prêt aussi à ce que ça fasse mal. Pour David, ça fait mal. On vient lui dire son péché, puis après ça, il compose un chant et voici, ta rame, voici à quoi ressemblait ma vie. Ça peut faire mal. Le jugement des autres peut être sur toi. Mais rien qui se compare à la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Dernier texte de la matinée, verset 20. Dans ta faveur, fais du bien à Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, holocauste et offrande totale. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Permets-moi de répéter rapidement les vérités. La première, la fidélité du Père te fait grâce. La fidélité du Père reçoit ta repentance. La fidélité du Père crée en toi un cœur pur. Quatrièmement, la fidélité du Père ouvre ta bouche. Et cinquième vérité, la fidélité du Père bâtisse en Église par Jésus-Christ. Il va dire dans ta faveur. Il sait très bien que la faveur de Dieu c'est une grâce, c'est pas quelque chose qu'il mérite. Et Dieu n'était pas obligé d'être fidèle. Il est fidèle parce qu'il est Dieu. Et Dieu ne se renie pas lui-même. Il s'est dit qu'il est fidèle. Même si tu n'es pas fidèle, il demeure fidèle. Mais c'est une grâce qu'il te fait, c'est une faveur. Il n'est pas obligé. On dit que le meilleur ami de l'homme, l'ami le plus fidèle, le plus loyal, c'est un chien. J'aimerais dire que le jour où ton chien va mourir, tu vas t'appuyer sur quoi? La fidélité du Père est certaine. Et il dit, dans ta faveur, fais du bien à Sion, fais du bien au peuple de Dieu, fais du bien à l'Église, bâtit les murs de Jérusalem. David siégeait à Jérusalem et on disait que c'était la ville du grand roi. David avait eu la promesse qu'il y a toujours un roi qui allait régner sur le trône, mais ce roi-là est Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois et on peut acclamer Jésus-Christ ce matin parce qu'il est le roi sur notre vie. Amen! Jésus est le roi. Bâtit les murs de Jérusalem. David le sait très bien, j'ai été incapable de bâtir les murs. J'ai essayé de bâtir le royaume terrestre, mais je suis incapable. Mais toi, tu as promis de bâtir les murs de Jérusalem. Donc, fais du bien à ton peuple, bâtit ton église à travers Jésus-Christ. Jésus a dit « Je bâtirai mon église. » Et c'est sur quoi il s'appuie pour bâtir son église. C'est tous ceux qui ont confessé que Jésus-Christ est le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Il dit « Je vais bâtir mon église avec ses confessants. » Maintenant, ce matin, je t'invite à pencher la tête parce que j'aimerais faire un appel pour toi. Plusieurs choses ont été dites ce matin. Mais David dit « Bâtir Jérusalem, bâtir ton église. » J'étais incapable. Mais toi, mon Dieu, tu peux le faire parce que tu es fidèle, tu bâtir ton église. Et ce matin, tu es là, dans ta maison, dans ton salon et tu te dis « J'ai tellement essayé par moi-même de bâtir ma maison, de bâtir ma vie, de bâtir mon foyer, ma carrière. » Je ne suis pas arrivé. J'ai essayé de bâtir ma vie spirituelle même. Je ne suis pas arrivé. Mais Dieu bâtit son église à travers la personne de Jésus-Christ. Et ce que je veux faire ce matin, c'est simplement t'inviter à mettre ta foi en celui qui a payé le prix du péché à ta place. Le péché nous conduisait vers la mort. On le répète régulièrement, mais peut-être pour toi c'est une première fois que tu l'entends. Mais notre péché nous conduisait à la mort. Mais Jésus s'est sacrifié. Son sang a coulé pour que tu aies accès à son pardon ce matin. Et lorsque tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu fais partie de l'église de Jésus. Et Christ est en train de bâtir son église. Et c'est toi ce matin. Si tu veux avoir ce secret en toi qui dit « Crée en moi un cœur pur. Mon cœur est mauvais, mais viens faire en moi un homme nouveau, une femme nouvelle. » Je t'invite maintenant là où tu es de simplement dire « Oui à Jésus. » « Oui à Jésus. » Et pour les autres, frères sortes du portail, dans ce message, tu réalises aussi que tu as besoin que le souffle soit sûr en toi. Tu dis « Seigneur, viens renouveler. Viens renouveler mon couple parce que ça ne va pas bien. Viens renouveler la relation avec mes enfants. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Viens renouveler. » Mais avant de rétablir certaines situations externes, viens surtout rétablir mon cœur. « Je prie que mon cœur marche dans la crainte de Dieu. Que mon cœur ait ce désir de marcher dans la pureté. Je veux, Seigneur, que tu me laves complètement, que tu me purifies complètement parce que je connais mes transgressions, ils sont nombreux. » C'est ta prière. J'invite simplement à fermer les yeux. Je veux prier en terminant. Seigneur, premièrement, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci que tu as pourvu une solution pour tous et chacun. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles qui ont décidé ce matin de placer leur foi en toi, qui réalisent qu'ils sont vides, qui réalisent que leur cœur est vide, qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être changés complètement. Ils ont besoin de revêtir un homme nouveau, une femme nouvelle. Je te prie, Seigneur, que tu mettes la vie de l'esprit maintenant en eux. Et je te remercie de les avoir attirés à toi ce matin. Seigneur, je te prie pour les gens du portail, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, les chrétiens qui sont là, qui entendent ce message. Je prie, Seigneur, que tu puisses renouveler les pensées, que tu puisses renouveler les cœurs, que tu puisses renouveler notre pureté, que tu puisses renouveler notre crainte de toi, renouveler notre amour pour toi, renouveler notre discipline spirituelle pour toi. Seigneur, viens faire une œuvre, un œuvre de renouvellement, de restauration dans nos vies. Seigneur, les sacrifices auxquels tu prends plaisir, ce ne sont pas toutes les belles œuvres qu'on peut faire si on a un cœur qui est non-regénéré, si on a un cœur mauvais, ce que tu veux plus que tout, c'est l'obéissance de tes enfants. Donc, ô Dieu, selon ta grande fidélité, selon ta grande compassion, fais-nous grâce et renouvelle-nous. Merci, Seigneur. Et viens renouveler les situations dans les vies, Seigneur. Je parlais des couples, des relations par enfant. Viens renouveler ce matin et qu'à toi soit toute la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chantons ensemble en terminant cette matinée.